Il faut faire très attention à ce que vous allez acheter par exemple sur internet ou lorsque vous êtes dans un pays étranger puisqu'il y a de plus en plus de produits contrefaits et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais te parler soi-disant d'une technologie qui te permet en gros de détecter des faux produits, donc des produits contrefaits via un QR code. Avant de commencer, le QR code est l'acronyme de Quick Response Code ou alors code barre 2D. Le QR code est en deux dimensions et comprend donc beaucoup plus d'informations et forcément il est lisible par des smartphones, des tablettes, etc. Tu peux par exemple acheter des produits contrefaits sur des sites comme Gearbest, Wish, il y a aussi AliExpress qui est très connu. Il faut savoir que la plupart des produits contrefaits ce sont souvent les médicaments et là ça peut être vraiment très dangereux pour la santé. Il y a souvent une sécurité anti-contrefaçon en fait qui sont sur les produits mais elles ne sont pas sûres du tout. Il faut savoir et là c'est très important que seulement 5% des gens vérifient si c'est un produit contrefait ou pas. Et là déjà ça fait un petit peu peur. Et ici je vais vous expliquer comment ils font donc des faux QR codes. Donc il y a grosso modo deux types de QR codes et bien sur les produits. Les QR codes normaux, donc en fait tu scannes et ça t'envoie directement et bien sur le produit. Donc à chaque fois je vais essayer de vous montrer des exemples en fait. Je vais vous superposer ça pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Là c'est tout simplement un QR code et par contre il n'y a pas du tout de sécurité. C'est à dire que quand la personne va le scanner ça renvoie directement sur le site internet. Donc ici c'est hyper simple, ce QR code suffit de le photocopier un X nombre de fois pour avoir un X nombre de produits contrefaits. Ou parfois en fait il est collé un petit hologramme donc juste à côté du QR code pour éviter les photocopies. Parce que quand il y a l'hologramme c'est beaucoup plus difficile à photocopier et ça se voit tout de suite. Mais je vais vous superposer aussi une image et là c'est vraiment un truc de fou. C'est que en fait vous pouvez aussi par exemple acheter des hologrammes. Même sur Alibaba là j'ai trouvé. Donc j'ai fait une petite navigation et j'étais assez bluffé par tout ça. Parce que tu peux direct acheter des hologrammes pour pas cher du tout. Et au final tu peux même te retrouver avec quasiment le même hologramme avec le QR code. Et là tu penses que c'est un vrai produit alors que pas du tout c'est de la contrefaçon. Je vais regarder aussi sur internet au niveau des produits quel est le réel hologramme. La deuxième possibilité c'est les QR codes qui scannent qu'un certain nombre de fois. C'est possible donc que les QR codes soient différents par exemple sur chaque produit. Le système se base sur l'idée que si quelqu'un photocopie le QR code et bien il va avoir en fait que des faux QR codes à chaque fois. Et donc si le code a été scanné donc 3-4 fois il va considérer tout de suite que le QR code a été copié. Et il se désactive automatiquement. Et bien attention les gens les contrefacteurs ont deux moyens pour contourner bien cette protection. Et écoute bien tu vas voir il y a du lourd. La première chose ça va c'est relativement simple et on peut vite s'en apercevoir. C'est qu'ils vont créer un faux site, un faux URL. Au lieu de mettre par exemple Lacoste, ils vont mettre Lacoste avec deux os par exemple. Et donc toi quand tu arrives sur le site tu as l'impression que c'est vraiment le site Lacoste. Alors qu'au final il y a deux os dans l'URL mais tu t'en es pas rendu compte. Parce que c'est vrai que tu es arrivé sur le site et tu pensais pas vérifier l'URL. Donc ça ça peut être aussi une de ces deux solutions. Et l'autre possibilité c'était cette solution qui m'a vraiment mais étonné. C'est à partir du moment où les gros sites et bien vont vendre des vrais produits et des faux en même temps. Vous imaginez le truc ? C'est à dire que s'ils savent qu'ils vont vendre au total 4000 produits. Ils vont se dire bah nous on va faire par exemple 3000 faux produits et 1000 vrais produits à côté. Et là ça devient très compliqué. Parce que d'ailleurs c'est très simple si tu fais le calcul comme j'en ai expliqué tout à l'heure. Au bout de 3-4 scans ça se désactive. Et bien à partir du moment où il y a 1000 vrais produits bah en gros ils peuvent en faire facilement 3000 voire 4000 faux produits. En fait tout ça pour vous dire que les QR codes ne sont pas une sécurité absolue. Et qu'il faut faire très attention à ça. Et surtout regarder à côté d'autres sécurités. Mais vraiment pas que se concentrer sur les QR codes parce que comme je vous l'ai dit ça peut être très dangereux. Et Christophe pourquoi faire un faux produit ? Donc c'est une très bonne question et malheureusement c'est lié à l'argent. Et oui donc ça paraît aussi c'est vrai logique. C'est beaucoup moins cher. Ça représente beaucoup moins de coût de faire un faux produit qu'un vrai produit. C'est pour ça que des fournisseurs vont faire un certain lot de vrais produits. Mais aussi un grand nombre de lots de faux produits. Et ça peut être même très dangereux. Imaginez une batterie contrefaite par exemple sur un smartphone. Aïe 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 elle peut exploser. Ou en tout cas elle n'a pas les certifications nécessaires pour être par exemple vendue en Europe. Donc il faut faire très attention. Et pour eux c'est largement rentable puisqu'ils vont vendre encore plus de produits imaginons. Mais pour beaucoup moins cher. Puisque dans ce lot là il y aura des faux produits. Des produits contrefaits. Et ça il faut vraiment avoir conscience de ça. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Il faut savoir que tout ce que je te raconte là cela représente 30% des revenus de crimes organisés. Ce qui est juste énorme. En tout cas ça m'a vraiment alerté. C'est pour ça que j'ai décidé en tout cas de vous en parler. Parce que en fait j'ai vu personne en parler. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à partager cette vidéo. Histoire que les gens en parlent. Et sont conscients de tout ça. Ça me fait super plaisir de vous traiter ce sujet là aujourd'hui pour vous. Et donc n'hésitez pas si vous souhaitez à ce que je fasse d'autres vidéos du même style. Boum ! Merci encore pour tout les gens. Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à d'aimer les vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501